Bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable de groupe, vous êtes manager d'une équipe, vous êtes directeur, vous êtes même parent ou responsable d'enfant. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, en 2017, parler à des gens, à des personnes, en leur disant « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Vous ne pouvez pas prendre des gens qui travaillent, qui ont fait une erreur, qui ont eu un problème, soit dans leur groupe, avec vous ou avec d'autres, dans votre équipe. Les prendre, les sermonner, leur faire une morale ou leur rappeler les règles et les laisser partir. Ce n'est pas possible, aujourd'hui, de fonctionner comme ça. Pourquoi ? Première chose, vous allez saboter le travail qui se fait en équipe. Les gens vont se monter les uns contre les autres ou éprouver des ressentis les uns envers les autres et envers vous aussi parce que vous aurez eu un mauvais management, un mauvais comportement avec ces personnes-là. Donc, ça va nuire par ce biais-là à votre management, à votre façon de communiquer avec vous et plus encore à votre business si c'est dans une activité commerciale, une activité de business. Donc, la première chose à faire, c'est de communiquer vraiment avec ces personnes. Pas simplement de parler de communication. « Ok, je suis ouvert, je suis là pour vous, vous pouvez venir me parler quand vous voulez. » Non, ce n'est pas ça. Vous, en tant que manager, leader, gérant de groupe, d'un groupe de personnes, j'entends, c'est d'aller les voir, d'aller les écouter. Pas forcément, pas du tout, tous d'un coup. Au contraire, d'aller voir des individualités, de voir ce qui se passe chez eux. Ils ont compris les règles, ils ont compris ce qui se passe, le fonctionnement. Ce n'est pas ça. L'intéressant pour vous, pour votre équipe, pour le développement de votre affaire ou autre, ou de ce que vous faites avec ces personnes, de leur compréhension, de leur évolution, si c'est des enfants, c'est d'aller les écouter et d'aller leur poser des questions qui vont leur permettre d'être en lien avec vous et de pouvoir évoluer. Pour eux, ils vont pouvoir évoluer. Et vous, votre relation va pouvoir évoluer tous les deux, mais aussi la relation de groupe. Et si c'est plusieurs personnes, mais qu'il y a des problèmes, n'hésitez pas à prendre deux personnes, trois personnes pour qui il y a des problèmes dans ce noyau-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est super important de passer du temps, aller à la rencontre vraiment de ces personnes pour connaître ces personnes, ces identités, et pouvoir dialoguer avec eux et qu'ils puissent se sentir compris, qu'ils puissent s'exprimer, avoir un lieu d'expression avec vous et que vous pouviez trouver ensemble une solution sur un désaccord par exemple. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne vous tiens pas plus. J'en parlerai plus tard, peut-être plus longuement. Ou si vous voulez, laissez-moi des commentaires pour qu'on puisse continuer à discuter de ça. et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada